Alors, aujourd'hui j'en ai une bonne, on est le 15 août. Alors le 15 août, c'est important, c'est important le 15 août. Pourquoi ? Parce que c'est la fête de la Vierge à Lourdes. Eh oui, ça vous abouche un coin ça. Eh oui, la fête de la Vierge à Lourdes. Alors bon, ils attendent 10 000 personnes, avec les masques et tout, les gestes barrières, tout le bordel. Sauf que, attention, c'est interdiction de toucher les murs de la grotte. Alors ça, il ne faut surtout pas toucher les murs de la grotte. Alors moi, il y a un truc que je ne comprends pas. Si la Vierge est apparue là-bas, c'est que c'est un endroit magique, miraculeux. Alors, pourquoi on n'a pas le droit de toucher les murs de la grotte ? Si on touche les murs de la grotte, on va tous être immunisés contre le Covid. Il faut tous y aller, ils devraient mettre 20 000, 30 000. Nous, on n'a pas le droit de faire un spectacle, mais ils ont tous à aller à Lourdes. Moi, je vous le dis. Et puis, alors en plus, j'en ai une autre. Alors, elle est vraie, celle-là aussi. Le 13 août, il y a Natacha Saint-Pierre. Elle a donné un concert dans une basilique, la basilique de Lourdes. D'accord ? C'est-à-dire qu'elle, elle se prend pour la Sainte Vierge maintenant. Alors, la question que je pose, c'est si je mets la main aux fesses de Natacha Saint-Pierre, est-ce que je suis immunisé contre le Covid ? Parce que c'est ça, c'est important. Parce que si c'est ça, moi maintenant, je vais voir où aller son prochain concert. Je vais y aller avec les enfants, je vais leur demander qui lui touche le cul. Comme ça, toute la famille sera immunisée. Voilà. Alors, pourquoi je raconte toutes ces conneries, moi ? Parce que toutes ces conneries, là, d'accord ? C'est bien joli, mais c'est que nous, les artistes, actuellement, on n'a pas le droit de faire un spectacle. D'accord ? Ils font tous les cons à aller toucher avec leur masque dans la basilique, à croire au miracle, là. Et puis du fou, il y a 9000 personnes, tout le monde s'en fout. Mais nous, on n'a pas le droit de faire un spectacle. Alors voilà, c'était un petit coup de gueule. Mais un petit coup de gueule marrant, parce que quand même, je ne veux pas vous faire chier avec nos problèmes, parce qu'il y en a d'autres. Mais bon, puis à part ça, entre nous, ça y est, c'est fini. C'est pas la peine de mettre vos masques dans la bagnole, quand je vois les mecs qui mettent leurs masques dans leur bagnole pour conduire. Détendez-vous, les gars, c'est fini, là. C'est comme si vous mettiez un préservatif pour en masturber. C'est terminé. Bon, allez, on se détend, parce que tu sais que... Ah, j'en peux plus de leurs conneries. Et puis attention, ils vont tous revenir, là. Dans le 10 jours, ils sont tous à la télé. On va tous les revoir, l'hôtel de mort qui annonce combien il y a de morts par jour. Le ministre de la Santé, on va tous les revoir. Mais à mon avis, ils vont avoir une sacrée surprise. À mon avis, je sens bien au mois de septembre une petite surprise pour eux. Salut les gars. Ciao.